... ... Et les voilà parties pour la quatrième course, le prix de l'éperon de Nancy-Brabois, il y a 2400 mètres à parcourir. Avec un bon départ de Rixia Duseuil qui s'installe tout de suite en tête, avec en deuxième position Roi de Trèfle avec Sherry Wood qui est bien parti le long de la corde, Robins également qui vient dans le groupe de tête, on note ensuite la présence de Saint-Yep qui est plutôt côté corde avec sous-officier qui vient plus loin, l'arrière-garde de par l'instant c'est Ribeira qui ferme la marche. Les concurrents vont bientôt sortir du premier tournant pour passer devant les tribunes avec une accélération à l'extérieur de Sheratine qui vient s'installer en tête, une longueur d'avance sur Roi de Trèfle avec Robins qui galope troisième, Sherry Wood vient plus loin avec en quatrième position Rixia Duseuil, alors que côté corde on retrouve Saint-Yep, Stiepi patiente Ami Ploton, précédent sous-officier avec Suffy de le dire qui est un peu plus loin en compagnie de Rasta, l'arrière-garde surfeur des plages, le numéro 10 en avant dernière position Rafa Le Tennis et c'est Ribeira qui ferme la marche. Il reste un tour de piste à parcourir avec Sheratine qui a l'avantage et qui continue de longueur d'avance sur Roi de Trèfle, on note ensuite la présence de Sherry Wood en troisième position côté corde avec à son extérieur Robins, Ami Ploton retrouve Rixia Duseuil avec Stiepi et Saint-Yep, précédent sous-officier, suffit de le dire, surfeur des plages et plus loin, Rasta à l'arrière-garde avec Rafa Le Tennis qui est en avant-dernière position et c'est Ribeira qui ferme la marche. Les concurrents vont bientôt sortir du tournant de vélée pour aborder la ligne d'en face avec toujours Sheratine qui a l'avantage d'une longueur d'avance sur Sherry Wood qui est le long de la corde avec à sa hauteur Roi de Trèfle, un petit peu plus loin on retrouve Robins qui patiente en quatrième position devant Saint-Yep et Stiepi qui sont côte à côte, Rixia Duseuil vient plus loin devant sous-officier avec suffit de le dire et surfeur des plages, à l'arrière-garde Rasta toujours avec Rafa Le Tennis et Ribeira. Direction le milieu de la ligne d'en face avec Sheratine qui a un primatrain régulier depuis le départ devant Sherry Wood et Roi de Trèfle alors que Robins maintenant se rapproche à l'extérieur en menant dans son siège Rixia Duseuil avec Saint-Yep et Stiepi qui sont toujours là, sous-officier Rasta se rapproche également devant suffit de le dire, surfeur des plages qui est à l'arrière-garde avec Rafa Le Tennis. Entrée du tournant final avec toujours Sheratine qui a l'avantage mais épaulé désormais par Robins en troisième position Sherry Wood devant Rixia Duseuil. On retrouve un petit peu plus loin Rasta qui progresse avec sous-officier devant Saint-Yep qui est côté corde avec Ribeira qui fait mouvement également à l'extérieur en compagnie de Rafa Le Tennis. Sorti bientôt du tournant final avec Robins qui a pris seul l'avantage maintenant sur Rixia Duseuil en troisième position Ribeira alors que Sheratine s'aide complètement, elle est trop vite en début de parcours, sorti du tournant final avec à l'extérieur Rasta qui vient rejoindre Robins aux avant-postes. Rixia Duseuil se défend bien avec Ribeira qui va à l'extérieur alors que Saint-Yep tente de venir le long de la corde à 200 mètres de l'arrière. Rasta qui a l'avantage avec Rixia Duseuil en deuxième position sous-officier termine bien avec Ribeira avec également Robins devant Saint-Yep qui est le long de la corde. Rasta qui a l'avantage aux abords du poteau devant Rixia Duseuil et sous-officier. Rasta qui va l'emporter sous-officier ce classe deuxième. La troisième place pour Rixia Duseuil devant Ribeira, Robins et Saint-Yep.